Salut à tous, on se retrouve ce soir pour la vidéo pronostique comme tous les vendredis. Enfin, la trêve internationale c'est fini, ça reprend les championnats les gars. Donc ce soir, c'est vidéo pronostique championnat. Lundi, ça sera vidéo pronostique Coupe d'Europe, vu que la Ligue des Champions est l'Europe à Ligue des gars. C'est dès la semaine prochaine, donc c'est parti, on ne perd pas de temps. On commence directement avec le championnat français. Donc c'est la 14ème journée déjà, qui commence dès ce soir les gars, avec cette belle affiche. C'est un Monaco contre l'équipe de Lille. On peut voir le classement, c'est une belle affiche. Mais c'est deux équipes actuellement en difficulté dans ce championnat français. Un Monaco 11ème, l'équipe de Lille 12ème. Donc pour ce match, je vais partir sur un match nul. Vraiment je sens le match nul entre ces deux équipes qui joueraient en Coupe d'Europe la semaine prochaine. Ensuite, donc demain, 17h, le Paris Saint-Germain reçoit l'équipe de Nantes au Parc des Princes. Bien sûr, je pars sur la victoire du Paris Saint-Germain à domicile. Et à 21h demain soir, Rennes contre l'équipe de Montpellier. Deux équipes bien classées, Rennes 5ème, Montpellier 6ème. Je vais partir sur la victoire des Rennais à domicile. Ils sont vraiment impressionnants. Peut-être l'une des meilleures équipes avec l'équipe de Lens depuis quelques semaines dans ce championnat français. Donc je vais partir sur Rennes vainqueur contre l'équipe de Montpellier. On passe dimanche 13h. Donc le match toujours en début d'après-midi. Brest contre l'équipe de Lens. Brest mal classé. Brest 17ème. Lens actuellement second du championnat. Deuxième. Et j'ai mis match nul. Je vois bien Brest les gars accrocher. Cette équipe de Lens à domicile. Donc je vais partir sur le nul. Strasbourg contre l'équipe de Reims. J'ai mis Strasbourg à domicile. Angers contre l'équipe de Lorient. Je pars sur la victoire des Angemin à domicile. Trois contre l'équipe de Saint-Etienne. Deux équipes mal classées. Trois. Et quatorzième. Saint-Etienne n'est plus dernier. Vu qu'ils ont gagné le dernier match. Contre Clermont. Donc ils sont 19ème. C'est toujours très long au classement. Et je pars sur le nul. Entre ces deux formations. Metz contre Bordeaux. La même chose. J'ai mis match nul. Clermont contre l'équipe de Nice. Ce sera après-demain à 17h. Je pars sur la victoire de l'OGC Nice. Du côté de Clermont. Clermont. Là on commence à voir que c'est compliqué. Maintenant pour cette équipe de Clermont. Qui est actuellement 15ème du classement. Oubliez pas en début de saison. C'était deuxième. Derrière le Paris Saint-Germain. Bon ils ont bien descendu. Oubliez pas que c'est la première fois qu'ils jouent dans ce championnat français. Donc je pars sur Nice. Bien sûr. Nice actuellement 3ème. Je les vois vainqueurs. Et pour finir les gars. C'est l'Olympico. Lyon contre l'équipe de Marseille. Donc Lyon actuellement 7ème. Marseille actuellement 4ème. Et pour ce match. Vraiment un match très important. Bien sûr. A chaque saison. L'Olympico. Je pars sur la victoire de l'Olympique Lyonnais. Les gars. Contre l'Olympique de Marseille. On passe en Angleterre. On commence dès demain. 13h30. Belle affiche. Leicester contre l'équipe de Chelsea. Donc Chelsea actuellement leader. Leicester cette saison. C'est pas ouf. Ils sont 12ème du classement. La dernière. Ils étaient souvent dans le top 4. Donc là 12ème. Et pour ce match. Demain en début d'après-midi. Je vais partir sur la victoire des Blues. De Chelsea contre Leicester. A 16h. Donc c'est le multiplex. Un Wolverhampton contre West Ham. Je pars sur le nul. Malgré que West Ham est 3ème. Wolverhampton est 8ème. Je vois quand même West Ham se faire accrocher. Du côté de Wolverhampton. Donc nul. Watford contre Manchester. United. Manchester est actuellement 6ème du classement. Watford 17ème. Je vais partir sur les Reds des villes. Manchester en grande difficulté. Les matchs surtout à domicile. A l'extérieur ça va un peu mieux. On va dire pour cette équipe des Reds des villes. Et surtout il faut retrouver la gagne. Je vais partir bien sûr sur Manchester. Vainqueur. Aston Villa contre Brighton. J'ai mis match nul. Burnay contre Crystal Palace. Je pars sur la victoire de Palace. Du côté de Burnay. Norwich qui a changé d'entraîneur. C'est Dan Smith. Maintenant le nouveau coach. De cette équipe de Norwich. Toujours dernier. Cette équipe de Norwich. Mais lors du dernier match. Mais ils ont gagné leur match. On peut voir. Il y a une victoire. C'est lors de la dernière rencontre. Donc maintenant ils ont 5 points. C'est toujours le lanterne rouge bien sûr. Ils jouent contre Southampton. Qui est 13ème. Et j'ai mis match nul les gars. Entre ces deux équipes. Newcastle contre Brentford. Donc Newcastle. Il n'y a plus que cette équipe. Qui n'a toujours pas gagné. En première ligue. Donc dans les 5 grands championnats. J'ai regardé juste avant. Il y a 3 équipes qui n'ont toujours pas gagné un match. Dont l'équipe de Newcastle. Et je les vois gagner. Contre le premier Brentford. Voilà Brentford. C'est 14ème. Donc Newcastle. S'ils veulent se maintenir les gars. C'est vrai qu'ils veulent faire une grosse équipe. Mais vraiment l'objectif déjà c'est de se maintenir. N'oubliez pas que Newcastle aimerait gagner la première ligue. Dans les 5 futures années. Déjà il faut déjà se maintenir. Bien sûr en première division anglaise. Donc je vais partir sur Newcastle. Un vainqueur contre l'équipe de Brentford. Liverpool. Belle affiche là. Liverpool contre Arsenal. Demain à 18h30. Arsenal. Vous savez les 10 derniers matchs. C'est 8 victoires. Deux matchs nuls. Aucune défaite. Mais je pense que demain ça sera une défaite. Pour les Gunners. C'est du côté de Anfield. Liverpool vraiment impressionnant. Donc Liverpool 4ème. Arsenal 5ème. Juste derrière. Il y a seulement 2 points d'écart. Mais je pars bien sûr sur Liverpool. Vainqueur. Dimanche les gars. 15h. Manchester City contre Everton. Je pars sur Manchester City. City joue dimanche. Et joue dès mercredi prochain. Contre le Paris Saint-Germain. Bien sûr ce match est de Ligue des Champions. Deux matchs à domicile. Et je vois bien sûr Manchester City. Vainqueur contre Everton. Et pour finir un Tottenham. Après demain contre Leeds. United. Je pars sur les Spurs. Il va falloir gagner côté Tottenham. Parce qu'actuellement ce n'est pas ouf. Ce 9ème du classement. Eux qui étaient premiers. Après les 3 premières journées. De Première Ligue. On passe en Allemagne. Ce soir 20h30. Augsbourg contre l'équipe du Bayern Munich. Je pars bien sûr sur le Bayern. Augsbourg 16ème. Je ne vois pas du tout comment il pourrait accrocher. Même un point contre l'équipe du Bayern. Je pars sur Munich. Demain. Dortmund contre Stuttgart. Je pars sur le Borussia Dortmund à 15h30. Arminia Bielfeld. Un long classement. Vingt derniers. Contre l'équipe de Wolfsburg. Qui remonte au classement. Ils sont 4ème. Cette équipe qui joue en Ligue des Champions. Je pars bien sûr sur Wolfsburg. Pour vainqueur. Je vois la victoire du RB Leipzig. Du côté de Hoffenheim. Leipzig aussi. Ça remonte très bien au classement. C'était 13ème. Je me souviens il y a quelques temps. Et maintenant ils sont 5ème. Et vous savez que c'est une belle équipe. Pour ceux qui les ont regardés un petit peu en Ligue des Champions. Il y a quand même de sacrés talents dans cette équipe. Dont Christopher Nkunku. Et je le vois vainqueur. Du côté de Hoffenheim. Qui est actuellement 10ème. Je pense que Leipzig peut s'imposer. Je vois aussi la victoire. Bien sûr du Bayern Leverkusen. Contre le premier Bokum. Gladbach aussi. Je le vois vainqueur. Contre Greuther Fürth. Je ne vois pas de surprise. Voilà. Greuther Fürth les gars. Tiens. C'est la deuxième équipe. Qui n'a toujours pas gagné un match cette saison. Voilà. C'est aucune victoire. C'est quand même 10 défaites. Je ne vois pas du tout comment il pourra accrocher. Un résultat contre l'équipe de Gladbach. Qui s'est imposé il y a quelques semaines. Un 5-0 contre le Bayern Munich. Bon. Maintenant. C'est un autre match. Là c'est du championnat. C'était de la coupe d'Allemagne. Contre le Bayern. C'est une grosse victoire de Gladbach. Mais voilà. Je pars bien sûr sur le Borussia Mönchengladbach. Le derby de Berlin. Union Berlin. Contre le Hertha Berlin. J'ai mis un match nul. Il reste deux affiches. C'est dimanche. Fribourg contre Francfort. Je pars sur Fribourg. Surprenant 3ème. Fribourg lors du dernier match. C'est un clinique 3-2 contre le Bayern. Bon. C'est le Bayern quand même en face. Mais là ils sont quand même 3ème. Cette équipe surprenante de Fribourg. Je pars sur Fribourg. Et le dernier match. Mayence contre l'équipe de Cologne. J'ai mis Mayence à domicile. On passe cette fois-ci dans le championnat espagnol. Ce soir il y a une affiche. Levanté contre Bilbao. Donc Levanté. Voilà. C'est la 3ème équipe qui n'est toujours pas imposée. A Newcastle. Grotter Furt. Aucune victoire. Et la 3ème. Cette équipe de Levanté. Toujours aucune victoire. Et reçoivent l'équipe de Bilbao. 8ème au classement. J'ai mis match nul. Je vois quand même Levanté accrocher. Cette équipe de Bilbao. Je vais dire le nul. Demain. 14h. Celta Vigo. Contre l'équipe de Villareal. Je pars sur le Celta Vigo. Vainqueur. Je vois aussi la victoire de Séville. Actuellement 3ème du classement. Contre l'équipe de Alaves. Ils sont loin. Alaves. Ils sont 14ème. Donc bien sûr Séville à domicile. L'Atletico de Madrid. Je les vois vainqueurs. Contre Osasuna. Dernier champion. Qui est quand même 4ème. Regardez. 23 points. Séville juste devant. 27 points. Il y a déjà quand même 4 points d'écart. Attention. Souvent après. Les écarts peuvent vraiment prendre de l'ampleur. Donc il faut essayer de s'imposer. Il n'y a pas le choix en plus. C'est à domicile contre Osasuna. Victoire obligatoire de l'Atletico. Le Barça. Le soir. Demain soir. Contre l'Espaniel Barcelone. Le derby. Bien sûr de Barcelone. La première de Chavis sur le banc. Blu Grana. Et pour cette première. Il faudrait que ça soit une première. Bien sûr réussie. Je vais partir quand même sur le Barça. Pour moi. Supérieur au promu. C'est une équipe promue. L'Espaniel Barcelone. Qui avait gêné l'équipe du Real. Je ne sais plus s'ils avaient gagné contre l'équipe du Real il y a quelques temps. J'ai regardé le match. Bref. Je ne me souviens plus. Mais bon. Actuellement ils sont quand même dixième du classement. C'est pas mal pour une équipe promue. Je vois quand même le Barça. Juste devant. Ils ont le même point les gars. Regardez. Ils ont 17 points les deux. Je cherchais le Barça plus haut. Mais non. Le Barça n'est pas super bon cette saison. Neuvième contre le dixième. Le même nombre de points. Et je vais partir comme sur le FC Barcelone. Un vainqueur contre le voisin de l'Espaniel. Dimanche. Réta fait contre Cadix. J'ai mis match nul. Le Real Madrid se déplace dimanche à 16h15. Du côté de Grenade. Je vais partir bien sûr sur la victoire du Real Madrid. Du côté de Grenade. Elche contre l'équipe du Betis. J'ai mis le Betis. Séville vainqueur. La Real Sociedad. Actuellement surprenant. Leader. Un point d'avance sur le Real. Mais avec un match de plus. Il joue contre l'équipe de Valence. Valence a bien descendu au classement. Après quatre journées. Je trouvais que c'était leader ou deuxième du classement. Maintenant ils sont 11ème. Petit coup d'arrêt. Bien sûr pour l'équipe de Valence. Je pars sur la Real Sociedad. A domicile. Et pour finir. Ça sera lundi. Les gars. Il y a un petit match. Rayo-Valecano. Contre l'équipe de Mallorque. J'ai mis match nul. Et on termine bien sûr avec le dernier championnat. Le championnat italien. Demain. Il n'y a pas de match ce soir. Demain à 15h. La Talenta Bergam. Contre la Spézia. Je pars bien sûr sur la Talenta Bergam. Vainqueur. Belle affiche à 18h demain. La Lazio contre la Juventus Turin. La Lazio actuellement 5ème. La Juventus actuellement 7ème. 18 points. Regardez le nombre de points de Naples. L'AC Milan et la Juventus. C'est très très loin bien sûr. J'ai mis match nul les gars. Entre la Lazio et l'équipe de Turin. Je vois la victoire de l'AC Milan. Du côté de la Fiorentina. Cette équipe de Milan. Vraiment impressionnante les gars. En série. Il n'y a que des victoires. Deux match nuls. Et aucune défaite. Très bon début de saison. Donc je vois Milan assez gagné. Dimanche. Sasualo contre Cagliari. Donc Cagliari. C'est une victoire. Mais bon. C'est toujours dernier du classement. Sasualo. C'est guère mieux. Ils sont quand même 14ème. Ils sont quand même devant eux. Je pars. J'ai mis match nul les gars. Je vois quand même Cagliari accrocher cette équipe de Sasualo. Je vois la victoire de Bologne. Contre l'équipe de Venise. Salernitana contre Gênes. J'ai mis match nul. L'Inter contre Naples. Là aussi belle affiche. L'Inter 3ème. Dernier champion d'Italie. Contre Naples. Actuellement leader. Avec l'AC Milan. Il y a 7 points d'écart. L'Inter si elle veut conserver son coup d'étau. Donc champion d'Italie. Il va falloir bien sûr prendre des points. Surtout contre les deux équipes devant elle. Je pars sur aucune équipe vainqueur. Parce que j'ai mis match nul les gars. Entre l'Inter et l'équipe de Naples. Le Renoir contre l'Aes Roma. J'ai mis l'Aes Roma vainqueur à l'extérieur. Il ne reste plus que deux affiches à lundi. 18h30. Hélas Véron contre Ampoli. Je vais partir sur Hélas Véron à domicile. Et pour finir les gars. Le Torino contre l'équipe de Udinese. Je pars sur le Torino à domicile. Donc voilà les gars la fin de cette vidéo. Bien sûr un pronostic. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès lundi les gars. Dès lundi soir à 19h. Pour la vidéo pronostic. Cette fois-ci sur la Ligue des Champions. Bonne soirée à vous. Et à demain midi. Bien sûr pour le Zapimage. Ciao à tous. Sous-titrage ST' 501.